L'hémophilie est un trait récessif qui est lié au chromosome X et qui altère la coagulation du sang. Si une personne est atteinte d'hémophilie, son sang a donc du mal à coaguler. Si une femme porteuse de ce trait et un homme hémophile ont une fille, quelle est la probabilité que leur fille soit hémophile ? Si cet exercice t'inspire, mets cette vidéo en pause et essaye d'y répondre par toi-même. Très bien, maintenant on va travailler ensemble. D'abord, on va réfléchir aux génotypes de la mère et du père. Commençons par la mère. Et puisque c'est un trait récessif lié à l'X, on va s'occuper uniquement des chromosomes sexuels. La mère étant de sexe féminin, son génotype est donc XX avec deux chromosomes X. Le père porte un chromosome X et un chromosome Y. Si on se focalise maintenant sur l'hémophilie, ici la femme est dite porteuse, ce qui signifie que l'un de ces deux chromosomes X porte l'allèle hémophile et que l'autre chromosome ne le porte pas. En tant que porteuse, la femme ne présente pas le trait. Elle n'est donc pas hémophile, mais elle est porteuse de l'un des allèles récessifs liés à l'X de cette maladie. Et son deuxième chromosome X n'a pas l'allèle hémophile. C'est pour ça qu'elle n'est pas malade. En général, on utilise une majuscule pour noter l'allèle dominant. J'utilise donc un H majuscule pour l'allèle dominant non-hémophile. Et ensuite, le H minuscule pour le chromosome X qui porte l'allèle hémophile. Et je le note en minuscule parce que l'allèle hémophile petit h est un caractère récessif. Et maintenant, qu'en est-il du père ? Eh bien, l'hémophilie est un trait lié à l'X et le père n'a qu'un seul chromosome X. Et dans l'énoncé, il est précisé que cet homme est hémophile. Donc, son unique chromosome X porte l'allèle hémophile. Et c'est pour ça qu'il est atteint d'hémophilie, parce qu'il ne possède pas d'autres chromosomes X avec l'allèle dominant pour prendre le dessus sur l'allèle hémophile. Maintenant, si ces deux individus se reproduisent, on peut prédire le génotype de leurs enfants grâce à un échiquier de punette. Donc, le père peut apporter un chromosome X avec l'allèle hémophile ou un chromosome Y. Et la mère peut apporter un chromosome X qui ne porte pas l'allèle hémophile ou un chromosome X qui a l'allèle hémophile. Et maintenant, je vais dessiner mon petit échiquier de punette, ici. Et donc, quels sont les différents scénarios possibles ? Eh bien, dans le scénario en haut à gauche, le descendant reçoit le chromosome X de la mère qui n'a pas l'allèle hémophile et le chromosome X du père qui porte l'allèle hémophile. Ensuite, on peut avoir le chromosome X de la mère avec l'allèle hémophile et le chromosome X du père qui porte aussi l'allèle hémophile. Dans un autre scénario, l'enfant reçoit le chromosome X de la mère sans l'allèle hémophile, c'est-à-dire avec l'allèle non hémophile et le chromosome Y du père. Enfin, il peut obtenir le chromosome X de la mère qui a l'allèle hémophile et le chromosome Y du père. Maintenant, quelles sont les chances que leur fille soit hémophile ? Tout d'abord, lequel de ces scénarios engendre une fille ? On sait que les filles ont un génotype XX. Donc, on aura une fille dans ces deux scénarios-là. Par contre, dans ces deux autres cas, à cause de la présence d'un chromosome Y, on aura des fils. Si on regarde les deux scénarios qui donnent une fille, l'un d'eux présente deux allèles récessifs. Dans cette situation, la fille sera donc atteinte d'hémophilie. Finalement, si on sait qu'ils ont une fille, quelles sont les chances que cette fille soit hémophile ? Eh bien, une chance sur deux, soit 50% de chance. Ce qui est cool avec un échiquier de punette, c'est que tu peux l'utiliser pour répondre à toutes sortes de questions. Par exemple, quelles sont les chances qu'ils aient un fils hémophile ? Eh bien, un de ces scénarios donne un fils hémophile. Alors, tu peux dire qu'il y a 25% de chance qu'ils aient un fils hémophile. De même, il y a 25% de chance qu'ils aient un fils non hémophile. Et si on te demande quelle est la probabilité d'avoir un enfant hémophile ? Eh bien, il y a deux scénarios possibles, juste ici. Donc, dans deux scénarios sur quatre, les descendants sont hémophiles, ce qui donne 50%. Si on te dit maintenant qu'ils ont eu un fils, quelles sont les chances que ce fils ne soit pas hémophile ? Eh bien, pour avoir un fils, il y a deux scénarios. Et dans l'un d'eux, le fils n'est pas hémophile. Donc, cela donne encore 50% de chance. Quoi qu'il en soit, j'espère que toutes ces explications t'aident à mieux comprendre l'hérédité liée au sexe.